... Oui, nous avons souhaité organiser cette conférence de presse pour s'adresser à l'ensemble du peuple sénégalais en présence de nos partenaires qui sont ici pour parler des Abilimpics. Les Abilimpics, on peut les considérer comme des Olympiades, des métiers exercés par les handicapés. L'objectif est de contribuer à améliorer l'image des handicapés dans nos différents pays. Il est bien évident qu'au Sénégal, il y a des choses qu'on ne voit pas d'une certaine façon dans l'ordre de la bestialité exercer sur les handicapés. Et pour la première fois en Afrique, avec l'Est Sénégal, qui pourrait en profiter pour consolider son leadership reconnu par les autorités internationales. Donc, c'est ça l'objectif de ces Abilimpics. Moi, je pense que... Non, je vous dis, les handicapés partagent avec les autres citoyens ce qui fait de l'homme qu'il soit plus humain, qu'il soit différent des animaux. Ça, c'est l'intelligence. Et cette intelligence-là qui fait que l'on puisse développer des métiers, les exercer. Ça, les handicapés, ils l'ont. Et ça doit être clair et net. On ne doit pas réduire la personne handicapée à une situation d'incapacité totale. C'est faux. Donc, au Sénégal, ce que nous voulons, c'est que les citoyens sénégalais comprennent qu'il est extrêmement important d'intégrer cette partie de notre population. Parce qu'il faut aussi savoir une chose. Le handicap, ce n'est pas seulement le handicap physique de la personne qui a un problème au bras ou à la jambe. Il y a les handicaps psychologiques, les handicaps intellectuels. Des familles sont des fois neutralisées. La maman ne peut plus aller travailler ou le père parce qu'il y a des formes de handicap qui touchent leur enfant. Donc, les Abilimpics-là vont permettre de créer une dynamique, une dynamique au niveau de la société sénégalaise pour qu'elle soit sensible à ce phénomène. Et nous voulons que, donc, sur cela, que seul l'étranger ne soit pas sensible. Parce que là où nous en sommes, aujourd'hui, pour les préparatifs de cette première participation du Sénégal à l'étranger, qu'on le veuille ou non, c'est les Français qui sont à la pointe pour aider à ce que cela se passe. Je pense que le fait de pouvoir contribuer avec certaines sommes très marginales à la participation du Sénégal dans quelque chose qui va honorer notre pays, qui va consolider aussi ce message qu'on veut porter, que nous sommes différents des autres, que notre pays, par rapport à ceci, veut faire autrement. Je pense que ça, le Sénégal a ces moyens-là. Je ne vais pas faire de dessin, tout le monde le sait. Donc je lance un appel aux autorités sénégalaises, qui peut-être n'étaient pas au courant, et au privé, qu'ils soient sensibles à ce message, qu'ils apportent leur contribution, parce que nous comptons faire chaque année, avant les Abilimpics, les manifestations finales, c'est au bout de 4 ans. Mais nous voulons que chaque année, il y ait des manifestations qui vont préparer les gens, et que les gens s'habituent, s'habituent à voir que le handicap, c'est aussi autre chose. Nous voulons continuer à le faire avec nos partenaires qui sont ici présents. Et voilà, je pense que c'était ça, moi, le message. Comment se fait le choix pour le Parti ? Oui, ça, on l'a déjà dit. Il y a un appel lancé à travers l'Internet. Voilà, formulaire, c'est ça. Donc, moi, je ne m'y connais pas beaucoup, c'est Social Change Factory qui s'occupe de ça. Bon, donc, voilà, il y a un formulaire qui doit être rempli. Les gens vont participer à cela, et puis une équipe va se rendre en France. Mais ce que je dois dire, bon, sincèrement, tout le monde souhaite là-bas. Mais tout est dans le document. Hein ? Qui est devant... Non, c'est... Il y a des métiers différents. Les gens vont... Comment dirais-je ? Vont participer à un concours. Pourquoi je me l'ai fait ? Pourquoi je me l'ai fait ? Allez, allez. Les gens vont participer à une sélection. Et c'est à partir de cette sélection qu'on saura qui peut aller en France, à Metz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada